Ayo a délaissé Paris pour s'installer à New York, s'occuper de ses trois enfants, prendre le temps de vivre. Et c'est ainsi qu'elle a retrouvé l'inspiration, l'envie de chanter. Elle nous offre un cinquième album qui porte son nom et dans lequel elle parle d'amour toujours, mais aussi de ses petites douceurs qui font le sel de la vie. Charlotte Palot et Clémence Dibout. Elle a beau avoir quitté Paris pour New York, c'est au milieu de macarons acidulés très parisiens qu'Ayo présente son nouvel album. Désormais maman de trois enfants, la chanteuse allemande d'origine nigériane, s'est installée outre-Atlantique pour une vie de famille plus stable, quitte à faire une croix sur la musique, pense-t-elle. Mais là-bas, elle cherche très vite son équilibre entre mère de famille et artiste. A l'arrivée, 14 titres composés et enregistrés seuls chez elle à Brooklyn. Sur le disque, derrière, parfois on entend mon fils, ma fille, mon grand-fils, on entend tous les bruits. C'est la vie sur ce disque, donc c'est chez moi, quoi. Sur ce cinquième album, des mélodies soles, inspirées de ses enfants, comme avec le clip « I'm a fool, je suis un imbécile », écrit alors que son fils de 11 ans lui raconte ses premiers sentiments amoureux. Un clip en or massif, dans lequel elle se découvre nue et enceinte de son petit dernier, Jimmy Julius, né en mars dernier. Sur les réseaux sociaux, elle dévoile tout sourire, sa vie de famille. Un côté est maman gâteau, même si Paris, la ville de ses débuts, lui manque. On l'entend sur cet album, pour la première fois, chanté en français, sa nostalgie du Paris bohème. Chanté, c'est avant tout sa façon de guérir ses mots à elle. Une chose que j'ai réalisée, c'est que je deviens méchante quand je ne jouais pas la musique. Et ce n'est évidemment pas son public qui lui demandera d'arrêter. La chanteuse doit entamer une tournée en France à partir du 19 octobre, de quoi réchauffer tous les déprimés par l'arrivée de l'automne.